Alors, Cécile Coulon, je crois que vous êtes la plus jeune. Oui, c'est bon. Oui, peu importe. Alors, c'est votre troisième roman, Méfiez-vous des enfants sages, paru en 2010, quand vous aviez alors 20 ans, vous a révélé à la presse, un petit peu fait la secousse quand même, presque au grand public. Donc, Le Roi n'a pas sommeil, ça c'est le livre qui vient de sortir, c'est l'histoire de Thomas, un gamin qu'on découvre déjà adulte au début du livre, menotté, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour lui. D'ailleurs, il n'a pas du tout de bonne nouvelle pour lui dans le livre. Donc, retour dans l'enfance, son père William a réussi à bâtir une situation, mais vraiment à force de labeur et d'un travail assez âpre. Il a une belle propriété, il a une très belle femme. Il a réussi à cadenasser une violence qu'il porte dans son regard, quelque chose en lui qui fait un peu peur, qui faisait peur dans sa jeunesse à tout le monde. et puis un jour, bêtement, il se coupe une main et la gangrène l'emporte. Et son fils ne lui ressemble pas, il est fragile, ça déçoit son père. Et puis, Thomas est ami avec un garçon qui devient une petite frappe, Paul. Et puis, jusqu'au jour où tout s'inverse, en fait. Et je crois que j'arrête de raconter là. Méfiez-vous des enfançages, c'est déroulé déjà aux Etats-Unis, et c'est à nouveau le lieu, le décor du roi Napa Sommeil. En quoi l'Amérique vous paraît-elle si romanesque pour vous inspirer, vos lieux ? En fait, c'est pas que je trouve l'Amérique romanesque, c'est que pour moi, c'est un outil de travail. Parce que je pense, je suis encore trop jeune pour pouvoir parler de la France, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de recul pour en parler de façon intelligente. Donc, le placer aux Etats-Unis, ça me permet d'une part d'utiliser un espace à la fois géographique et culturel qui est l'espace de tous les possibles, et à la fois de prendre du recul sur ma génération, mon pays, et sur mon écriture aussi. Donc, c'est plus un outil de travail. Alors, moi, j'ai quand même plus l'impression que vos personnages ne sont ni français ni américains, mais qu'ils sont intensément grecs. J'ai l'impression de lire quelque chose qui ressemble à une tragédie grecque, où les destins sont scellés, en fait. Il y a quelque chose dont on n'échappe pas à son destin. Est-ce que j'ai bon ou j'ai pas bon ? Il y a quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas, dans ce texte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que, en tout cas, effectivement, on n'échappe pas à son destin, il y a une part importante du lieu dans l'évolution d'un homme. Et ici, l'idée, c'était de montrer qu'on pense toujours que le lieu où on est né, où on a grandi, nous appartient. Que quand on est né dans une maison, c'est notre maison, c'est notre village, notre ville, notre rue. Et finalement, en fait, c'est complètement le contraire. C'est nous qui appartenons au lieu dans lequel on est. Et c'est ce lieu qui nous façonne. Et c'était ça que je voulais montrer. C'est que, justement, cette idée du destin, peut-être que c'est là-dedans qu'elle prend racine. Sur l'importance que peut avoir le lieu pour un homme, mais de ne pas se tromper. Qui appartient à qui ? La famille aussi, apparemment. On appartient à la famille dans laquelle on est né, non ? Je ne sais pas si c'est la famille, mais en tout cas, c'est le groupe. Parce qu'il y a cette idée du lieu, et il y a aussi l'idée de... Au départ, ce qui m'a permis de commencer sur moi, c'est de se dire quelle est la différence pour un homme entre mourir et disparaître. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, va choisir de ne plus exister aux yeux du groupe auquel il appartenait ? Donc, pourquoi il va choisir de disparaître ? Ce qui est totalement différent du fait de mourir. Quelque chose de définitif, ça s'arrête. Alors que la disparition, c'est aussi l'ouverture de tous les possibles. Quand quelqu'un disparaît dans une famille ou dans un groupe, enfin, tout d'un coup, tout le monde s'imagine tout et n'importe quoi. Quelqu'un disparaît du jour au lendemain, soit il a été enlevé, soit il fait partie de la mafia, soit il était de la CIA, soit c'est les petits bonhommes verts qui sont venus chercher. Et personne se dit, mais peut-être que c'est juste une volonté. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un a le droit de ne plus exister pour ceux qui l'ont entouré à un moment donné de sa vie. Waouh ! Est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur la relation ? Père-fils, dans ce livre. Un dialogue qui n'existe pas quand le père est vivant. Et on a l'impression qu'il se met à exister après la mort du père. On a l'impression que le fils se met à chercher le père. Déjà, quand le père meurt, le fils est tout petit, et comme la mort est assez violente, enfin, elle est lente et violente, parce que le père, donc, qui travaille dans le milieu forestier, se fait une bête coupure à la main. Et finalement, cette coupure va se transformer en mangaine et va le tuer. Mais l'enfant qui est trop jeune pour comprendre ça, pour comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le corps, il voit passer ça très rapidement. Il n'est pas encore à même d'assimiler, en tout cas, sa douleur. Elle n'est même pas présente. Quand son père est mort, il n'y a pas mal, en fait. Et c'est après que ça commence à poser des questions, effectivement, à nouer une espèce de dialogue, à essayer de comprendre ce qu'a été son père, qu'est-ce qu'il a pu faire pour lui, et quelles sont les différences entre eux. Essayer de comprendre, c'est refaire pareil ? Pas forcément, mais de toute façon, comprendre, ce n'est pas forcément approuvé. Comprendre, ça veut dire, voilà, je vais essayer de poser des mots sur un acte qui est passé très vite à un moment. Lui, il essaie de comprendre pour se construire lui-même et avancer. Là aussi, c'est aussi le nœud du roman. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, quelqu'un qui a tout pour réussir, dans son milieu, mais vraiment toutes les clés, pourquoi il ne va pas lui ouvrir les portes ? Pourquoi il va faire marche arrière ? Et bien là, justement, il y a l'accident. Un accident, c'est par définition ce qui arrive, qu'on n'attend pas. Il faut condamner, quand même, d'autres personnages. Je ne crois pas qu'il soit condamné. Enfin, je pense qu'il fait des choix. Enfin, comme tout le monde, il a le choix de faire comme son père, de rester avec sa mère, de ne pas rester avec sa mère, de rester avec ses amis, de ne pas rester avec ses amis, de partir ou non. Mais encore une fois, ce choix est tellement, tellement, tellement modifié par le poids du lieu. Parce que, vraiment, c'est très important dans ce roman, la propriété que son père a fondée, dans laquelle il vit. Il ne peut pas, enfin, c'est presque le personnage principal du roman. C'est presque aussi cette maison qui le hape complètement. Et donc, il a des choix qui sont possibles, mais pas forcément réalisables. C'est ça la différence. Ouais, et bien c'est très fort. Alors, merci Cécile Coulon. C'est... C'est... Vous écrivez depuis combien de temps, vous ? Depuis... 10. Non. Avant, je parlais beaucoup et je me suis rendu compte qu'écrire, c'était aussi une façon de me parler beaucoup sans jamais être interrompue. Du coup, c'est impossible. C'est une façon de ménager la vie en famille, c'est ça ? Aussi, oui. Alors, j'ai lu que vous... Quand vous écriviez, c'était Coca-Hamburger Joguine, c'est ça, la recette ? Oui, oui, non, c'est ça. Ça marche très très bien. Non, c'était une bouteille. C'était pour dire qu'il y a... Enfin, il y a beaucoup de gens, et ce que je veux comprendre, qui ont besoin de calme et de... Enfin, d'être vraiment, en presque en exil pour écrire. Et... Enfin, c'est quelque chose que... Je comprends justement, mais que je n'approuve pas personnellement parce que moi, si je fais ça, je... Enfin, je ne vais jamais écrire quoi que ce soit. Je ne sais pas, je vais faire la sieste pendant des heures ou je vais envoyer des SMS, mais je n'écrirai pas un roman si je me mets en exil. Et du coup, voilà, j'ai besoin d'une vie. Enfin, le roman, c'est aussi pour moi le lieu de la vie, de la... du langage. C'est ça, c'est là où on peut se permettre d'utiliser le langage sous toutes ses formes. Et du coup, voilà, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de coca, de hamburgers et d'aller courir de temps en temps. Voilà, pour écrire. Elle va continuer à courir, Cécile Coulon. Le roi n'a pas de sommeil. Viviane Ami. Merci à vous. Applaudissements.